... Bienvenue à Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. La situation était plus ou moins calme ce lundi au village de Dieu. Et si Téclus ou des gangs rivaux se battent pour le contrôle de ce territoire, 24 heures après la vie de tension qui a régné dans ces quartiers, la vie reprend timidement. Selon l'ancien Premier ministre Evans Paul, les deux défections recensées au sein du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation n'affecteront pas le fonctionnement de cette structure. Lancement ce lundi de la campagne de vaccination entre la Différy par la direction sanitaire de l'Ouest. Plus de 35 000 enfants de 1 à 14 ans sont visés par cette campagne. Des affrontements entre gangs rivaux dans des quartiers populeux de Martissant ont perturbé les activités économiques et la circulation automobile sur la principale artère de la capitale. C'était dimanche. L'assassinat d'un jeune homme accusé d'être un indicateur de la police avait provoqué un climat de tension dans la zone de Cité+. Le groupe armé de ce quartier est en conflit avec un autre groupe armé dans la zone de Martissant. Le directeur départemental de la police de l'Ouest, Berson Soljour, dément les rumeurs faisant état d'affrontements entre ces gangs. Il soutient qu'il y a eu des tirs sporadiques dans la zone dans l'après-midi du dimanche 8 avril 2018. M. Soljour nie également que l'individu tué par les membres du gang de Cité+. soit un informateur de la police accusé d'être de connivence avec l'autre gang. Le jeune homme, laveur d'auto au commissariat de Port-au-Prince, a été abattu de deux balles de le dos alors qu'il quittait le quartier de Cité+. Les autorités policières ont assuré avoir le contrôle de la situation sur la principale artère de la capitale. La zone du théâtre national relie en effet le sud et le nord de la capitale. C'est le point de passage des véhicules reliant les départements du sud, des NIP, de la Grandance et du sud-est à la capitale. Le commissaire divisionnaire Berson Soljour soutient qu'un imposant dispositif sécuritaire a été déployé dans toute la zone. Des agents de l'UGMO, du BOID et du CIMO sont sur place, assurent-ils, invitant les citoyens à vaquer librement à leurs activités. Il révèle que les forces de l'ordre tentent de vérifier certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, diffusant des tas de graves violences dans le bidonville. La gang de Cité+, et du marché Nivana, aurait relancé en effet récemment leurs hostilités. Des affrontements avaient eu lieu au cours des dernières années entre ces groupes, évoluant dans des quartiers populeux limitrophes. Autant qu'un calme apparent est observé ce lundi au niveau de ces zones, au lendemain de ces échauffourées. Nouveau coup de balai dans la diplomatie haïtienne. En effet, dans le collimateur du ministre Antonio Rodrigue, les diplomates restés à l'étranger trop longtemps, les absentéistes et les incompétents. Selon le chancelier haïtien, la diplomatie est la mise en œuvre de la politique étrangère par l'intermédiaire de diplomates dynamiques, motivés et compétents. Il affiche clairement sa détermination à mettre un terme à une pratique datant du XIXe siècle, faisant de la diplomatie un refuge pour les ayants droits. La cure d'amaigrissement indispensable a déjà débuté, avec une réduction de près de 50% du personnel extérieur. Sur les 1003 diplomates et contractuels, le personnel diplomatique est réduit à 599, donc 349 diplomates et 250 contractuels. L'objectif avoué du chancelier haïtien est de faire des économies. Il a expliqué que le montant alloué au salaire et au fonctionnement des 49 missions diplomatiques et permanentes est passé de 290 millions à 200 millions de gourdes mensuelles. M. Rodrigue justifie ces réformes par la nécessité de mettre de l'ordre par rapport au désordre accumulé par les gouvernements antérieurs. D'infection au sein du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation, l'ancien Premier ministre Evans Paul a fait remarquer que ces désistements n'affecteront pas le fonctionnement de cette structure. Selon lui, le comité reste ouvert à des personnalités plus consensuelles et par ailleurs, l'ancien Premier ministre rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'appartenir à ce comité pour apporter sa pierre à l'édifice. Il faut souligner que le professeur Claude de Moïse, l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, ont annoncé le retrait du comité pour des raisons personnelles. Le professeur Fritz Dorvillier juge en fontine les raisons qui ont mené l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis à faire défection du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation. L'enseignant-chercheur estime qu'en tant comme d'état, M. Alexis aurait pu mettre de côté ses sentiments personnels et participer à cette activité vitale pour la nation. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette manière de faire de Jacques-Édouard Alexis. Je trouve qu'à un certain âge, il y a certains dépassements qu'on peut faire, qu'on doit faire, évidemment. Je ne comprends pas qu'on puisse désister d'une telle activité pour cette raison-là. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je n'accepte pas cette raison-là. Parce que j'ai eu une querelle politique avec quelqu'un, il y a 23 membres dans un comité, « Ah, moi, je ne veux pas participer à cause de la présence de cette personne-là ». Je trouve cela véritablement, je suis tout à fait déçu par rapport à ce comportement-là. Je trouve que ce n'est pas un motif valable, de mon point de vue, pour désister à ce tâche. Étant donné les responsabilités qui étaient les siennes, en quelque sorte, je ne pense pas qu'à ce tâche, qu'après avoir fait tout ça dans ce pays, après avoir occupé cette personne-là, on ne peut pas. Ce n'est pas acceptable de se comporter de cette situation-là. Moi, le professeur d'Orvilliers, je n'accepte pas, je n'accepte pas cette motivation-là. Puisqu'en plus, il s'agit d'une querelle politique, ces choses-là ont été dites dans le cadre de l'exercice de sa fonction de communisme, etc. Donc, on ne va pas maintenant prendre cela et le mêler à une activité de la société. C'est une certaine commandité organisée par le pouvoir de l'exercice, mais de mon point de vue, cette motivation-là, ce motif-là n'est pas acceptable. La direction sanitaire de l'Ouest a lancé officiellement, ce lundi, une campagne de vaccination contre la diphtérie. Selon le responsable de la DSO, cette activité vise 35 000 enfants de 1 à 14 ans. Rien que pour le département de l'Ouest, à Beneche Martial, en a profité pour sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants. Seul moyen d'éviter la propagation de la maladie. Suivez ce reportage de China Louis-Joseph et de Berneau-Gussma. C'est à l'École nationale argentine-Belgarde à Turjo que la direction sanitaire de l'Ouest a officiellement lancé la campagne de vaccination contre la diphtérie ce lundi. Sur place, 200 élèves se sont fait vacciner gratuitement pour éviter d'attraper la maladie. Le docteur Beneche Martial est le responsable de la DSO. Nous faisons dans l'école, c'est pour nous rappeler, tout le monde a gardé la capitaine, que tout le monde, de 1 à 14 ans, ce groupe cible faut être vacciné. Et la maladie et le diphtérien, c'est seulement la vaccination qui est capable d'empêcher que l'épidémie ne fait rage dans la société. 35 000 enfants dans le département de l'Ouest sont visés par cette campagne de vaccination qui coûte au total 163 millions de gourdes. Des équipes sont déployées un peu partout et les vaccins sont disponibles rien que pour épargner les enfants de cette épidémie. D'où la nécessité de sensibiliser les parents à ce sujet, le directeur sanitaire de l'Ouest est sans équivaut. La diphtérie est une maladie contagieuse et mortelle. La population doit faire montre de prudence. Comment se manifeste cette épidémie? Le docteur Bénèche-Mortial fait le point. La maladie diphtérien, les bais de la gauche mal, les fènes de la gauche malent, et le moment de la gauche ouvre la gauche, et après, on plaque crème ou bien gris ou bien rouge. Donc, la plaque vient au fil du temps empêcher de la respire bien et ça fait de la gauche malent à mourir par asphyxie. Pas de la gauche malent, les gens qui rattrapent les microbes qui bais de la maladie. Donc, c'est pour ça que nous nous dit que il faut vacciner pour les immuniser les têtes, pour les mettre des maladies. A noter que depuis le début de l'année, 14 cas confirmés de diphtérie et 48 cas probables ont été recensés. Au cours de cette période, il y a eu 6 décès parmi les cas probables et 1 parmi les cas confirmés, selon des chiffres communiqués. Les risques sismiques sont toujours permanents en Haïti. C'est ce que révèle le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Pretti, qui participait à la 38e édition d'un lundi de la presse au ministère de la Communication, ce 9 avril, a indiqué qu'environ une centaine de secousses sont enregistrées dans le pays chaque année, suivi ce reportage des loges Millefort et d'elles aussi du Lassin. 8 ans après qu'un séisme de magnitude 7 pour 3 sur l'échelle de Richter et ses environs, Haïti reste très menacée par les phénomènes sismiques. Pas moins de 8 sur 10 départements du pays sont traversés par des failles majeures. Le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, qui présentait ce 9 avril la situation sismologique du pays pour le premier trimestre de l'année 2018 a ainsi tiré un bilan préoccupant. Et nous comptabiliser, nous voyons que il y a à peu près 1,70, 4,20 jusqu'à 100 secousses qui fait pendant Yuali. Ouvréllement, nous voyons que secousses et pistes ne sont pas localisées seulement au long de failles, mais disséminées sur l'ensemble du territoire national. Ce qui veut dire que tout territoire traversé par des failles secondaires que nous ne parquons-nous, et failles sérieuses n'ont pas été secousses. Le risque sismique en Haïti, une préoccupation pour tout un pays. L'ingénieur-gérologue Claude Preti décrit un tableau sombre de la situation. 80 % de la population est concernée selon les chiffres évoqués par le numéro 1 du Bureau des mines. Et dans cette contrée très vulnérable catastrophe naturelle, certaines régions sont donc placées sous haute surveillance, nous explique M. Preti. Il y a trois zones particulièrement que l'on a surveillé en Haïti, et c'est là que nous voyons que les pires secousses qui font. C'est la zone Nippe. Les dernières secousses-là sont sorties en 1950, la zone en savon. Deuxième zone qu'on a surveillé de très près, c'est la zone lac-Azueilly, toute zone partie sud-est-là. Il y a plus secousses que nous avons risqué longtemps, nous commençons à voir que les zones. Et la troisième zone-là, bien sûr, celle-là. Mais les séismes ne sont toutefois pas prédictibles. Le responsable du bureau d'Amin insiste sur ce point. Certes, des efforts ont été consentis sur le plan scientifique en vue d'une meilleure connaissance de la sismicité locale. Claude Preti estime cependant obligatoire que des mesures soient prises pour parer à toute éventualité. En Haïti, l'activité sismique est à la construction, modalité constructive. Deuxième étape-là, c'est la préparation opérationnelle et l'exercice de simulation. Troisième étape-là, c'est pendant l'événement, est-ce que nous préparons nos rédécos pour qu'il y ait de nous? Et quatrième étape-là, c'est la reconstruction. Par exemple, actuellement, nous avons la phase de la reconstruction. En Haïti, l'activité sismique est assez intense. Quel comportement a adopté? Les scientifiques doivent s'ajouter des dispositions légales et des autorités qui soient à même de les faire respecter, persiste et signe le directeur général de l'institution. Trablément de terre ayant fatalité, séparé pour ne parer, n'a d'ailleurs de cesse de répéter, l'ingénieur Claude Preti. Bonjour, c'est très important. Les activités sont paralysées à l'OAVCT de Tabar 52. Ce lundi, des employés et des membres du syndicat poursuivent leur mouvement pour protester contre l'action de la commission de trois membres qui dirigent cette institution depuis près d'un an. Lors d'une visite de Radio Métropole sur place, les employés et les syndicalistes conditionnent la reprise des activités au niveau de cette entité au départ des membres de la commission. Dans le même temps, les usagers qui doivent renouveler leur assurance véhicule ne savent que faire. Suivez ce reportage de Rodolphe, Pierre-Louis et de Paul Léal. Quoi, monsieur Dubic, monsieur Bonhomme, madame Monsi, quoi, vous savez, vous représentez une menace pour la sécurité d'emploi, pour la sécurité sociale. Au lieu de nous mettre à nous dehors, nous-mêmes, avec toutes les compétences à eux, on nous dit n'arrêtez pas de la commission. Ils sont nombreux à protester contre l'action de la commission technique de restructuration de l'Office national d'assurance véhicule contre-tiaire mis en place l'an passé. À son siège, situé à Tabard 52, employés et syndicalistes se montrent solidaires cette fois-ci. Inspecteurs, chefs de section et autres cadres, tous sont présents à la cour. Privé de certains privilèges, ils réclament le départ des trois membres de la commission. C'est pour la première fois, qu'il y a des petits bons d'achat qui ont un gros et un gros et un gros pour nous. Pour décembre, il y a des petits boissons qui ont un gros et un gros pour nous. Alors, comme ça, on va y aller. Qui dit crise à l'OAVCT sous-entend aussi mot de tête pour les usagers. Même scénario que l'an passé, impossible de circuler avec une assurance expirée. Ce chauffeur de camion pense qu'il est peu probable que la police fasse preuve de mensuétude pour les victimes. Je dis à pour moi neuf je dis depuis que j'ai marché que j'ai marché. Chaque lève vini, il n'y a pas de travail. Après ça, on a des trames et ça, on a des trames. Ça veut dire que la police n'a pas eu des problèmes dans le pays. Il y a une bonne contravention et il n'y a pas de faire de l'assurance. Incroyable, mais vrai à l'OAVCT ce lundi. Les employés sont là, les équipements sont en état de marche mais les services sont paralysés. Pourtant, l'un des grévistes nous laisse entendre que pour les cas extrêmes, une cellule d'urgence fonctionne. L'an passé, six semaines de grève pour réclamer le départ des liblaises, directeur général d'alors, avait coté 96 millions de gourdes à l'État et des désagréments sans fin aux automobilistes qui ne pouvaient renouveler leur assurance. La police avait continué de les verbaliser pendant cette période. Ce record sera-t-il battu une nouvelle fois cette année ? Pour le savoir, il n'est que d'attendre. Dans l'actualité internationale, les États-Unis ont dénoncé dimanche une possible attaque chimique des forces syriennes dans la Ghouta orientale. Donald Trump a pointé du doigt la responsabilité de la Russie et de l'Iran qui soutiennent, je cite, l'animal Assad. Donald Trump condamne l'État syrien soupçonné d'avoir commis une attaque à l'arme chimique contre des civils dans la Ghouta orientale. Le président américain a estimé que cette opération insensée allait coûter cher à son homologue syrien Bachar el-Assad. Des propos tenus ce dimanche sur les réseaux sociaux, le locataire de la Maison Blanche reproche à l'Iran et au chef d'État russe Vladimir Poutine de soutenir la bête et l'Assad dit-il des menaces qui indiffèrent le Kremlin. Moscou par la voix de son ministère des affaires étrangères affirme qu'il s'agit d'allégations mensongères et prévient que toute intervention militaire fondée sur ces excuses serait lourde de conséquences. Le pape François a lui aussi condamné cette attaque et le fait de viser des civils. Il n'y a pas une guerre bonne ou de mauvaise guerre et rien ne peut justifier de tels outils qui exterminent des personnes et des populations sans défense. Prions pour que les responsables politiques et le commandement militaire choisissent une autre voie celle de la négociation la seule qui peut apporter la paix et non pas la mort et la destruction. Le régime syrien a accusé ce lundi matin Israël d'être responsable de la frappe contre une base militaire dans le centre de la Syrie qui a tué 14 combattants à l'aube. Le régime syrien et son allié russe ont accusé Israël d'avoir mené des frappes meurtrières contre une base militaire en Syrie au surlendemain d'une attaque chimique présumée condamnée par la communauté internationale. Des missiles auraient touché tôt ce matin un aéroport militaire syrien faisant plusieurs morts 14 combattant pro-régime selon l'agence de presse officielle syrienne. Paris et Washington qui ont menacé le régime d'une réponse forte après l'attaque chimique supposée de Damas sur la Goutard ont rapidement démenti être à l'origine de ces frappes alors que le doute planait. Hier soir par téléphone les présidents américains et français auraient décidé de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du conseil de sécurité des Nations Unies qui doit se réunir aujourd'hui d'abord sur la Syrie puis dans un deuxième temps à la demande de la Russie pour évoquer je cite les menaces sur la paix dans le monde. Et puis Pyongyang tend un peu plus la main vers Washington à l'issue d'une rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un un émissaire sud-coréen a annoncé le mardi 6 mars que la Corée du Nord avait promis de suspendre ses essais nucléaires et ses tests de missiles en cas de dialogue franc avec les Etats-Unis. Kim Jong-un de plus en plus ouvert à la discussion alors qu'une rencontre historique et inédite se prépare fin mai entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump on apprend que la dénucléarisation de la péninsule coréenne en serait un sujet majeur. Une hypothèse déjà évoquée ces derniers mois dans les discussions entre les deux Corées mais jamais directement avec Washington. Reste désormais à finaliser la dénucléation du sommet qui pourrait se dérouler en Mongolie du Doha-Piong-Yong. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada